Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Je suis avec Marta. Hola. Et on est dimanche matin, c'est la fête. Nous allons chez Gaétan Bonneau aujourd'hui et chez Costco, bien sûr. Mais on va commencer par chez Costco pour quelques fruits congelés. Et par la suite, nous allons aller chez Gaétan Bonneau pour refaire le plein de fruits. Alors, cette fois, je prévois beaucoup de mangue, des melons, des oranges, des bonnes choses. Marta, je pense que... Ah, Marta, c'est les avocats. Deux boîtes d'avocats, c'est ça. Des ananas, probablement. Selon toute probabilité, on va rejoindre Elda, qu'on a rencontré hier, avec ses filles. Elle est intéressée à acheter aussi des choses chez Gaétan Bonneau. Donc, on va l'initier aujourd'hui. On va voir, on est supposés de se rejoindre au Costco. Donc, en route vers Costco. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gabriela et les autres noms de Nicolas et Marta. Alors, on commence par les petits fruits congelés. On s'est trouvé des cerises, des avocats, des bleuets sans pesticides et les petits fruits. Voilà qui est fait pour Costco. C'était rapide. Aujourd'hui, encore comme d'habitude, je savais exactement ce que je voulais. J'avais remarqué les avocats congelés. On manque toujours d'avocats après les deux semaines. Donc, on a pensé essayer les avocats congelés pour voir si, quand nos avocats vrais vont être tout mangés, on peut s'utiliser au moins les avocats congelés pour faire les soupes et peut-être des sauces. Donc, ça, c'est un petit test qu'on fait et j'ai pris beaucoup de cerises. Et là, on s'en va chez Gaétan Bonneau. Là, c'est le vrai clou de la journée. Et je suis très content d'aller là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont avoir aujourd'hui de spécial. J'aime ça, comme la dernière fois, il y avait des mangues du Brésil. Elles étaient absolument délicieuses. Marta n'a pas pu résister à en manger une directe sur place. J'espère qu'ils en ont encore. Sinon, ils vont sûrement avoir quelque chose pour nous surprendre. Donc, allons-y. Chez Gaétan Bonneau. Alors, voici notre récolte. Bon, c'est fait pour Gaétan Bonneau. Il n'y avait pas tellement de choses aujourd'hui. Des choses que je voulais, mais je veux quand même trouver des choses. J'ai hâte à la saison estivale où il va y avoir des raisins. Beaucoup plus de diversité. Parce que là, il n'y a pas tellement de choses. Il n'y a même pas de citron. Il n'y avait pas de... Il y avait une sorte de melon. Donc, ce n'est pas un super bon moment. Mais on a quand même trouvé des belles choses. Là, il nous reste juste à aller à l'entrepôt. Chercher quelques boîtes. Et on retourne à la maison avec Elda et ses enfants. On va se diviser certaines choses qu'ils ont voulu acheter avec nous. Et après ça, on va être un petit moment tranquille avec moi et Martha. On est de retour à la maison. Il est à peu près 4h15. On a bien travaillé. On a tout placé. On a fait le ménage rapide. J'ai fait aussi un super dîner. Elda est venue avec ses enfants. Et je vous ai fait connaître le crudivorisme. Elles sont déjà végétaliennes. Donc, c'était facile. Ils ont vraiment apprécié la nourriture. Et je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air quand un frugivore, un fruitarien, s'en va acheter de la nourriture. Donc, ce qu'on a acheté aujourd'hui, c'est en prévoyance des deux prochaines semaines. Donc, on risque de rien acheter. Presque. On va acheter un peu plus de verdure la fin de semaine parce que ça, ça se garde moins bien. Mais dans l'ensemble, on ne va pas acheter beaucoup d'autres choses. Donc, cette fois-là, on est allé vraiment dans les bananes. Vous allez voir des bananes partout. Ici, déjà, il y en a ici. Et il y a des mangos aussi. Cette fois-là, je ne voulais pas manquer de mangos. Donc, on a acheté 4 boîtes de mangos. Des piments jaunes. On sait que les piments sont des fruits. Donc, ce n'est pas un légume. Des beaux melons. Genre des goûters. Ça, c'est une autre sorte de melon. Des cantaloupes. Elles sont délicieuses. Ça, c'est un chou que j'ai acheté en fin de semaine. Mais on a acheté aussi une boîte d'ananas. Surtout pour marquette. Mais cette fois, j'aimerais en prendre un peu. Et on a, bien sûr, les tomates. Les tomates savourables biologiques. Et les avocats. Donc, on sait aussi que les avocats, c'est un fruit. Et que les tomates, c'est des fruits. Bon, c'est d'autres. Vous voyez, c'est juste des fruits ici. Dans le reste de la maison, c'est presque tous des fruits. Et on continue la visite. Ici, bon, j'ai encore empilé des bananes. Il y a quelques pousses qui sont en progrès. Alors, on a encore des bananes ici. Des bananes, des bananes, des bananes. Quelques oranges. Un melon. Vous pouvez vous croire, 7 $ pour un melon comme ça. 7 $. Si je l'ai acheté au supermarché, ça serait au moins 15 $. Ça va être mon déjeuner demain matin. Le frigidaire, il est bien plein aussi. Vous voyez, c'est jusque dans le fond. Les ananas. Les deux melons. Toutes les salades qu'on a achetées hier. Bon, ce sont des légumes. Mon yogourt. On a mis toutes les épinards dans un plat. Toutes les salades. Donc, il y aurait encore un plat de datme et jolt. Ici, c'est encore des oranges. Je dis encore parce qu'on n'a pas passé aux couleurs. Le couleur est plein d'oranges. On a acheté deux boîtes d'oranges. Encore des avocats. Avec l'espoir que ça va nous durer jusqu'à deux semaines. Donc, dans une semaine et demie, on devrait pouvoir manger eux autres. J'espère qu'il va être encore beau. Le congélateur est bien plein aussi. Derrière, c'est des glaces. Mais ici, on a quand même les avocats. Ma technique, ma stratégie, c'est que de toute façon, les avocats, après une semaine et demie, on n'en a plus généralement. Donc, quand il va nous manquer quelques jours, je pourrais aller prendre ces avocats congelés. Je vais vous revenir. Je ne sais pas s'ils sont bons. Mais s'ils sont bons, ça va me servir pour des soupes et des sauces. Mais bon, j'ai des cerises, des bleuets, des petits fruits, des petits fruits méchants. Il reste encore quelques mangos. Ah, ici, c'est les yucas. Il nous reste encore plusieurs yucas. On avait acheté la boîte complète pour 25$. C'est quand même un bon prix. Ça fait la joie de Marta. Alors, les couleurs. Couleurs. Ça, c'est des oranges. C'est toutes des oranges en dessous. J'ai foulé avec des mangos au maximum. Il ne faut pas que les mangos soient toutes sorties. Il faut qu'on aille encore dans deux semaines. Et ici, on va en faire un bon prix. Encore là, c'est bien plein. On a des champignons. Champignons Crémini. Encore là, quelques avocats. Ils sont dans le fond aussi. Tous les poivrons jaunes se conservent très bien dans le coulant. Et bon, j'ai mes cantaloupes. Et en dessous, j'ai des melons. Donc, c'est notre récolte aujourd'hui. Je suis très content. C'est très inspirant. Il n'y avait pas tout ce que je voulais, mais quand même, on a de la belle nourriture pour les deux prochaines semaines. En plus, Elda et ses filles étaient très heureuses de voir qu'ils pouvaient acheter des choses comme ça en gros. C'était une révolution pour eux. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Cet été, j'ai l'impression que je pourrais avoir plus de gens dans le groupe des fruitariens et crudivores de Montréal pour qu'on puisse commencer peut-être à acheter ensemble. Donc, si vous êtes à Montréal ou dans les alentours, vous avez un auto ou un camion, appelez-moi, contactez-moi. Donc, on pourrait s'organiser pour aller acheter en groupe et se diviser la nourriture comme ça. Ça va coûter beaucoup moins cher et ça nous donnera plus de diversité. Bien, pour ce qui est de cette vidéo, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Moi, je vais passer un peu de temps intime avec Marta. On va se reposer un peu. Elle est un peu fatiguée. Elle a levé trop de boîtes. Donc, je vais m'occuper d'elle et je vais faire le montage de ce vlog. Je vais me reposer parce que demain, c'est la semaine qui recommence. Donc, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne le goût d'acheter en gros, de manger le plus de légumes et de fruits possible. Et puis, je vous dis à bientôt.